On connaissait ses coups de sang et ses coups de gueule sur le plateau de Touche pas à mon poste. Désormais loin du plateau de C8, Mathieu Delormeau prend soin de lui, alors qu'il se sait désormais atteint d'une pathologie. Revera-t-on un jour Mathieu Delormeau à la télévision ? Le 12 mai dernier, le chroniqueur emblématique de Touche pas à mon poste a pris la décision de quitter l'émission présentée par Cyril Hanouna. Depuis, il a bien du mal à trouver un nouvel emploi dans les médias. C'est ce qu'il avait confié au psychologue Laurent Carilla, connu notamment grâce à l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, dans un live organisé sur sa page Instagram en août dernier. Les gens m'aiment mais je crois que les chaînes de télé ne m'aiment pas beaucoup. « Je ne sais pas où on me reverra, mais je ne suis pas très sollicité, ça me fait de la peine », a expliqué le fidèle ami de Jean-Michel Mer. Mathieu Delormeau a bien passé quelques entretiens d'embauche ici et là, mais à chaque fois, il a essuyé des refus. « Tu es un peu à risque pour nous, tu es clivant », lui aurait dit la plupart des employeurs qu'il a rencontrés. Des échecs successifs que l'ancien chroniqueur de « Touche pas à mon poste » a bien du mal à encaisser. Il peut cependant se consoler avec un nouveau projet. Mathieu Delormeau vit mal ses échecs Les fans de Mathieu Delormeau le savent, il est suivi depuis plusieurs années par un psychologue pour l'aideur à gérer ses émotions. Une aide indispensable pour l'animateur et chroniqueur télévisé puisqu'après deux ans de thérapie, il a été diagnostiqué hypersensible. Au quotidien, cela se traduit par une forme d'anxiété permanente, causée par un surplus d'émotions. Il a également tendance à prendre les choses un peu trop à cœur, comme en atteste sa manière d'évoquer le récent refus d'une chaîne de télévision. Ils n'ont pas voulu de moi mais au lieu de me dire qu'ils n'ont pas besoin de moi, ça a fait dix jours de grande diva, avait déploré l'ancien protégé de Cyril Hanouna auprès de Laurent Carilla. Reste à voir s'il finira pas trouver un nouvel employeur.